Alors, salut à toi qui regardes la vidéo. On continue aujourd'hui les petites séries d'interviews parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ces interviews avec des gens qui m'inspirent et qui sont passionnants, je trouve. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Carole. Alors, Carole, c'est une personne que j'ai rencontrée via le web et qui aide les gens, en fait, à libérer leur potentiel. Bonjour Carole, comment ça va ? Bonjour, ça va super. Et toi ? Ça va, ça va super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais et quelle est ton activité ? Tu as bien résumé mon activité principale. C'est ça, j'aide les gens à libérer leur potentiel. Ça veut surtout dire, en fait, les gens qui se sentent à l'étroit dans le moule. Je les aide à en sortir ou alors à s'adapter et à créer la vie qui leur convient, à comprendre comment ils fonctionnent et à exploiter leur talent en fonction de ça, en fait. Voilà. D'accord. Alors, première question que tu viens à l'esprit quand tu dis ça, c'est comment tu es arrivée à ça, en fait ? Quelle est ton histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis passionnée par l'être humain depuis. D'accord. Je suis toujours intéressée par les sciences humaines, l'histoire, la psycho. J'ai fait psycho comme étude. J'ai fait une licence de psycho et après, je suis partie dans le bien-être et dans les thérapies alternatives, dans le shalala, comme j'appelle ça. J'étais énergéticienne. Je faisais des requits. J'étais formatrice. C'est-à-dire des choses avec… Enfin, tu utilises l'énergie autour de toi pour soigner les gens, c'est ça ? Tu poses tes mains pour calmer l'énergie. Du coup, je me suis intéressée à plein de techniques comme ça, donc le Reiki, la lithothérapie. D'accord. Tout un tas de choses comme ça. Et puis, ensuite, j'ai été longtemps mère au foyer et j'ai fait plein d'autres trucs en parallèle, mais ça me donnait une certaine liberté. Et quand mes filles ont commencé à être grandes, je me suis tournée vers le coaching pour moi d'abord. J'ai été coachée. D'accord. Et puis, ça a été un peu une révélation de voir ma coach travailler. En fait, ça a été une révélation. Je me suis dit, waouh, mais c'est exactement ça. En tout cas, pour l'instant. Un grand multiple potentialité après. Donc, j'ai commencé à me former au coaching, aux techniques de coaching, au développement personnel. Ça m'a amenée à l'accompagnement individuel. Je me suis rendue compte que c'était quelque chose que je faisais naturellement. Donc, j'ai commencé à créer mon projet autour de ça. Et là, je suis tombée sur le concept de multipotentialité. D'accord. Et ça m'a complètement ouvert des portes parce que je me suis rendue compte que tous les gens que j'accompagnais, en fait, étaient comme ça. Tous les gens qui viennent à moi sont des multipotentiels. Et j'ai ce truc où quand il y a un multipotentiel quelque part, tu en sais quelque chose. Oui. C'est médecin, médecin, direct. D'accord. Alors… Mon ami m'a tout fait. Du coup, comment… Qu'est-ce qui… Enfin, tu as fait tes études de psycho et derrière, tu as commencé une activité directement ou comment tu es arrivée… En même temps. En fait, j'ai commencé à me former à la psycho et au bien-être en même temps. J'ai fait des stages, des certifications. En même temps que je faisais mes études de psycho. D'accord. Et en fait, arrivé à la licence, j'ai atteint un palier que je n'arrivais pas à passer. Le diplôme devenait une boîte trop serrée. Et là, j'ai commencé à voyager, en fait. D'accord. À voyager où ? Au Tchad, aux États-Unis, en Thaïlande. Ok. Cool. C'est bien. Et puis ensuite, j'ai rencontré… Enfin, j'ai rencontré… Je me suis mise avec mon compagnon parce qu'on est amie depuis qu'on a 16 ans. Donc, je ne l'avais pas rencontré à ce moment-là. D'accord. Mais on a eu une fille et puis après, je me suis occupée de mes enfants. D'accord. Est-ce que tu penses que le voyage t'a permis aussi de débloquer des trucs, du coup ? Quand on est dans ton… Oui. Oui. Ça m'a libéré plein de choses. Déjà, ça m'a montré à quel point je pouvais me débrouiller toute seule dans n'importe quelle situation et ça m'a donné grave confiance en moi ce que je n'avais pas du tout et ce sur quoi je suis en train de travailler encore maintenant. D'accord. Mais le voyage a vraiment été le truc qui a débloqué ça, quoi. Donc ensuite, tu es rentrée, tu as eu ton bébé et après, est-ce que tu as démarré une activité en tant qu'entrepreneur ? Ok. Donc là, tu étais énergéticienne, c'est ça ? Je n'étais pas auto-entrepreneur. Moi, j'ai monté une association à l'époque. D'accord. Ok. J'ai fait mal encore avec le concept de société et puis, c'était hyper compliqué à l'époque de monter une société. Il fallait beaucoup d'argent, ce que je n'avais pas. Donc, je travaillais en association à ce moment-là. D'accord. Et pareil, comment tu es devenue énergéticienne ? C'est avec les études que tu as faites avant ou tu as appris par toi-même ? Et puis, l'entourage aussi, j'imagine. Du coup, tu t'es mis dans un entourage où tu t'es formée. Et puis, les deux, en fait, j'ai fait des stages et en pratiquant et je me… Du coup, comme c'était quelque chose qui me passionnait, c'était quelque chose dont je parlais naturellement, donc forcément, je me mettais à former les gens. D'accord. Et de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier aussi. D'accord. Et du coup, ensuite, après, comment tu as rencontré ton coach ? Alors, ma coach, je l'ai rencontrée parce qu'elle avait fait une conférence. Elle fait une conférence. C'est Christine Lévicky, la coach qui a écrit « J'arrête de râler », notamment. D'accord. Et elle a écrit un bouquin. C'est un best-seller, en fait, « J'arrête de râler ». Ok. Un challenge de 21 jours où on apprend à arrêter de râler. Elle a aussi écrit des petits trucs sur « Arrêter de râler en famille ». Et puis, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Wake up », qui est un bouquin de développement personnel. Et elle a fait… Donc, elle a une conférence qu'elle donne gratuitement, régulièrement, tous les ans. Et en écoutant sa conférence, j'ai lu son bouquin. J'ai commencé à appliquer les principes de son bouquin « Wake up ». Ok. Et elle fait, en fait, elle organise des sessions des retraites, de coaching, de coaching, tous les ans, en Californie. Et puis aussi en France et en Belgique. Mais en Californie, ça dure cinq jours. Ce qui ne dure pas la même chose en France et en Belgique. c'est plus court. Et donc, j'ai pris un pari parce que je rêvais d'aller en Californie. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas voyagé. Donc, je me suis débrouillée pour trouver l'argent pour partir. Et je suis partie en Californie faire ce stage. Et c'est là que du coup, ce déclic, en la voyant bosser, j'ai passé tout le stage à la regarder travailler plus qu'à… Parce que moi, j'avais déjà fait les exercices beaucoup. Parce que c'est… Et j'ai passé tout le stage à la regarder bosser et être complètement absorbée par ce métier. En fait, tu t'es dit quand tu l'as vu, en fait, c'est ça que je dois faire. C'est ça ? Tu as eu la lumière divine qui t'est arrivée et tu as dit c'est exactement ça. Ok. Voilà. Je connais bien plein de trucs et j'ai eu trop envie de faire ça. Ok. Et derrière, tu as transformé directement, tu t'es directement mise à faire ça ou tu as eu des… Ou ça a été compliqué justement ? Ça a pris du temps parce que j'étais partie sur un projet comme je m'étais dit bon, ce que je sais faire, c'est l'énergie. D'accord. Et que l'énergie, ça a ce côté un peu… Je te dis, moi, j'appelle ça le shalala, les namastés. Ok. Tu planes et tout ça. Et j'avais envie… Moi, j'ai toujours enseigné ça avec un maximum de rationalisation du truc. Tout ce qui était possible de rationaliser, c'est-à-dire quand il y a eu les études qui sont sorties, par exemple, pour prouver les points d'acupuncture, la validité des points d'acupuncture, ce genre de choses, tu vois. J'étais vachement intéressée au fait de montrer que, bah oui, il y avait quelque chose de concret là-dessous. C'est juste qu'on n'avait pas encore mis le doigt dessus et que vous pouvez apprendre à s'en servir sans complètement comprendre, mais qu'on était en train de commencer à comprendre comment ça fonctionnait parce que c'est juste un outil de l'être humain qu'on ne connaît pas encore. Une fonctionnalité de l'être humain, je ne sais pas comment dire. Ouais, je te suis. J'étais partie sur ce projet-là, à la base. Et après le stage de Wake Up, j'ai continué à être coachée dans le cercle. Donc, Christine Evicky, elle a ce qu'elle appelle un cercle de coaching avec un rendez-vous tous les 15 jours. Donc, j'ai continué pendant un moment à suivre ces rendez-vous-là et à être coachée comme ça. Et au fur et à mesure que je faisais le travail, entre-temps, je suis tombée sur la multipotentialité et mon projet a commencé à dévier. Donc, ce n'est pas que j'ai laissé tomber le côté énergétique. Je pense que ça reviendra à un moment. mais le côté multipotentialité prenait tellement de sens que c'était plus important pour moi de mettre ça en place d'abord. D'accord. Alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est la multipotentialité ? Parce que je pense que… Alors, la multipotentialité, oui, bien sûr. La multipotentialité, c'est le fait de… c'est l'opposé d'être un spécialiste, en fait. C'est un trait de personnalité, je dirais. Quand tu es un spécialiste, comme beaucoup de gens en ce moment, tu es intéressé par un truc, tu as des loisirs à côté, mais tu as un truc qui te passionne et que tu ne lâches pas. Quand tu es multipotential, tu t'intéresses à plein de choses. Tu as vraiment une curiosité qui est ultra développée. Tu as une capacité d'apprentissage aussi qui est ultra développée, ce qui fait que tu apprends très vite et que du coup, tu as l'impression de ne jamais aller au bout des choses alors qu'en fait, c'est juste que tu as plein de centres d'intérêt qui finissent par construire quelque chose de nouveau, en fait. Voilà. C'est ça. Du coup, quand tu es tombée, comment tu es tombée sur ce concept d'ailleurs ? C'est quelqu'un de mon cercle Facebook qui a partagé un article. D'accord. Et qui a commencé à partager et qui s'est découverte multipotentielle, qui a partagé un article là-dessus et du coup, après, je suis tombée sur la vidéo d'Emilie Wapnik que je t'avais partagée. Oui, qui avait fait son effet aussi avec moi. Voilà. Et du coup, tu as eu aussi genre révélation et là, tu t'es dit ah oui. Ah, mais c'est ça. Mais c'est bien sûr. OK. Non, mais c'est vrai que est-ce que tu peux parler un petit peu du fait que les inconvénients de la multipotentialité qui sont les symptômes, tu vois ? C'est facile. Tu as l'impression d'être un peu nul, de jamais pouvoir aller au bout de ce que tu fais, d'être toujours en train d'abandonner les choses alors que tu ne vas jamais au bout. Et souvent aussi, c'est ce que les gens te renvoient, c'est que tu n'es pas capable de faire quelque chose jusqu'au bout la plupart du temps. Après, il y a différentes formes de multipotentialité. C'est-à-dire que tu as les gens qui vont s'intéresser à plusieurs choses simultanément et tu as les gens qui vont faire ça de façon séquentielle. Donc, pendant X années, ils vont s'intéresser, creuser un sujet et finir par devenir spécialiste de ce sujet et passer à un autre sujet. Et puis, tu as ceux qui s'intéressent en même temps et qui, du coup, n'arrivent pas à se sentir spécialistes parce qu'ils ont l'impression de jamais aller au bout de quelque chose. Mais en fait, c'est vraiment ça. Le plus gros inconvénient, c'est ça. C'est que du coup, parce que c'est celui que je connais le mieux, je n'arrive jamais à aller au bout d'un diplôme. Ma licence, je ne suis pas psy. J'aurais aimé, mais je ne suis pas psy. Il y a plein de choses comme ça que j'ai commencé et que j'ai pas fait mais en réalité, c'est à chaque fois que je perdais de l'intérêt pour quelque chose. C'est parce que j'avais pris ce que j'avais à prendre dans cette matière et que je pouvais passer à autre chose et du coup, construire mon truc à moi. Et c'est très souvent comme ça en réalité, même quand on est dans le côté où on est pendant des années et que d'un seul coup, on a envie de changer, on n'en peut plus de son domaine, on a envie de changer. C'est quand même le fond du truc, c'est que tu es allé chercher quelque chose que tu avais besoin d'utiliser pour construire ton truc à toi, même si ça te prend toute ta vie en fait. On est un petit peu comme des abeilles. C'est Émilie, je crois que c'est Émilie ou Apnick, non, c'est Barbara Scheer qui propose le livre Refuse to Choose qui n'est malheureusement pas traduit, qui propose cette métaphore. Elle dit qu'on est comme des abeilles, on va prendre le nectar dans plein de fleurs et on va faire notre métaphore. C'est ça le principe. Du coup, aujourd'hui, comment tu utilises tout ça pour aider les gens ? Comment ça se passe concrètement ? Comment t'aides les gens ? Comment tu trouves les gens déjà dans un premier temps ? C'est les gens qui me trouvent. J'aime bien ça. De manière générale. Ok. Non, mais c'est vrai. Mais tu es quand même visible de dire à les gens que tu te trouves par quel biais ? Par Internet essentiellement, c'est ça ? Je fais un podcast. J'ai commencé une chaîne YouTube. J'ai un compte Insta. J'écris des articles sur mon blog. D'accord. Et puis, je parle avec les gens. Je participe à des événements organisés par des gens un peu comme moi, comme l'année dernière où j'ai participé au pique-nique zéro déchet de Laetitia. Laetitia, la chaîne... C'est la chaîne de la maison L'Esprit. Ok. Qui est un bio là en ce moment. En fait, l'année dernière et puis l'année d'avant aussi, elle a organisé une... Parce qu'elle ne voulait pas faire de meet-up. Elle voulait faire quelque chose de plus convivial. Donc, elle a organisé des pique-niques zéro déchet. Et elle proposait aux blogueurs et autres youtubeurs de venir faire des ateliers dans ces pique-niques. Donc, moi, j'ai suivi. J'ai rencontré plein de gens trop cool. Donc, j'ai suivi sur plusieurs pique-niques. J'ai rencontré plein de gens là-bas. Enfin, voilà. Ça, c'est un exemple de truc que je fais. Je suis mon instinct et puis j'y vais quand ça me plaît et que c'est un concept qui me plaît. J'y vais. Voilà. Et puis, du coup, petit à petit, tu élargis ton réseau. Ça grandit et puis tu as des gens qui arrivent. C'est génial. Et comment ça se passe concrètement ? Tu as des gens sur internet ? Tu as des sessions en ligne ? Tu as des gens que tu fais en Skype ? Comment ça se complétise ? Skype, je fais même via WhatsApp. Même parfois, on s'échange juste des messages quand on est trop loin et que c'est trop compliqué avec le décalage horaire. on se débrouille. Mais oui, de manière générale, Skype, WhatsApp, Messenger, il y a tellement de possibilités maintenant. Ce n'est pas si compliqué que ça. Quel est le profil type de la personne qui vient te voir et qui a besoin de tes services ? C'est quelqu'un qui se sent coincé. D'accord. Que ce soit dans son travail ou dans l'ensemble de sa vie, c'est quelqu'un qui sent qu'il y a autre chose mais qui n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc moi, en fait, en lui posant certaines questions, je vais l'amener à s'interroger et à laisser remonter un petit peu qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce sentiment de blocage. Ok. Et après, on a en place les actions, les petits pas, les choses comme ça. On découpe et puis on avance. Et aujourd'hui, tu as une petite communauté de personnes comme ça qui grandissent avec toi et puis tu sens… Je trouve que ça doit être agréable comme sentiment de savoir que tu as aidé des gens et qu'ils grandissent avec toi. C'est ça ? Oui, mais c'est le meilleur sentiment du monde. C'est le truc, je pense, qui fait que ça, je ne m'en lasserai jamais. Je ne peux pas le faire à la chaîne. Ce n'est pas possible de faire ça, d'enchaîner des dizaines de personnes par jour. Ça demande beaucoup trop d'énergie. J'imagine. mais par contre, c'est le meilleur sentiment du monde. C'est vraiment quelque chose de super d'avoir pu participer au fait que quelqu'un s'ouvre et puis vive sa meilleure vie. Oui, c'est sûr. Et du coup, plus tu avances sur ton chemin, plus tu utilises les briques que tu as apprises sur le chemin. Tu ne savais peut-être pas forcément que ça allait te servir à ce moment-là. Et du coup, aujourd'hui, tu arrives à tout rassembler pour autant qu'utiliser aujourd'hui, c'est ça ? En mode mi-tube potentiel. C'est vraiment… Non, je ne l'utilise pas encore. Il y a plein de choses. Je m'intéresse à tellement que je n'ai rien à voir. Genre le zéro déchet. Le zéro déchet, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Pourtant, je suis en plein dedans depuis des années. Ça me passionne. Ok. En fait, c'est intéressant aussi pour l'avenir. Je pense que c'est… C'est un exemple. Il y a plein de choses que je n'utilise pas encore. Je m'intéresse à tellement de trucs. C'est juste… Voilà. J'ai mon fil rouge, mon fil conducteur, c'est l'être humain. C'est le truc qui m'intéresse le plus, en fait. Ok. Donc, je travaille autour de ça et puis le reste, je vois après si ça se goupille ou pas. D'accord. Est-ce que… Quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées jusqu'à maintenant ? Moi. j'ai fait… C'est-à-dire ? Oui. Mes conditionnements, ma façon de penser. J'ai fait quatre dépressions et un burn-out. D'accord. Pourquoi ? Parce que tu étais dans un des boulots parallèles que tu n'aimais pas ou parce que… Le burn-out, c'était un burn-out maternel. Ce n'était pas quand je travaillais. D'accord. C'était quand j'étais à la maison avec mes filles. Ok. Et ouais, c'est un état d'esprit. Je pense que ça vient d'un tas de choses. J'ai fait les thérapies, j'ai travaillé sur moi. C'est aussi pour ça que je me suis retrouvée en psycho. C'est que ça m'intéressait aussi de comprendre le fonctionnement. J'avais besoin d'aller au fond du truc. Et je pense que le principal problème, c'était ça. C'est que j'étais dans une… dans un état d'esprit de victime et d'impuissance. D'accord. C'est ça la dépression. C'est quand tu te sens impuissant et que tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire. Et du coup, ça a été sortir de cet état d'esprit la chose la plus difficile en fait et de passer en mode en fait, c'est moi qui crée ma vie. Donc, si je suis dans cet état-là, je peux changer les choses parce que c'est moi qui les crée. D'accord. Du coup, quels outils tu as utilisé pour ça ? De la lecture, l'environnement, c'est ça ? Ouais, la thérapie. D'abord, avant toute chose. Ok. La thérapie. Et puis, des formes de thérapie alternative aussi. Justement, l'énergie éthique, la kinésiologie. J'ai expérimenté plein de choses pour comprendre le point du comment. Puis à un moment, j'ai commencé à aller vraiment mieux et c'est la différence entre la thérapie et le coaching. C'est que le coaching, c'est la thérapie des bien portants. Quand tu vas mieux, tu passes au coaching parce que tu as besoin qu'on t'aide à avancer dans ta vie maintenant que tu n'es plus englué dans les problèmes du passé en fait. Ok. Un choix. Pardon. Je t'ai coupé. Non, vas-y. Ok. Est-ce que le fait aussi du coup de devenir vraiment entrepreneur a été compliqué ? Ça a été une étape aussi supérieure ? Genre, une question. c'est le fait de demander de l'argent pour devenir coach. Est-ce que ça a été compliqué ça ? Le fait de demander de l'argent pour mon travail tout court en fait. Oui, c'est compliqué ou quoi ? C'était une grosse base de mon problème de base parce que je travaillais tout le temps gratuitement. J'étais mère au foyer et du coup, je faisais plein de trucs dont je ne me rendais pas compte. Du coup, je travaillais gratuitement en fait. j'ai fait de la thérapie gratuite, j'ai fait de l'énergie gratuite, j'ai fait de l'aide de soutien scolaire gratuite, j'ai fait plein de choses comme ça gratuitement. Et ça a été le gros pas de demander, de passer en mode entrepreneur et de me dire en fait, c'est surtout ce que je fais, ça a de la valeur. Et voilà. Et du coup, je peux demander la valeur de ce que je fais. Ça a été un gros boulot. Et comment tu as passé cette étape là ? C'est avec ton coach aussi ? Oui. Ça a vraiment été le gros travail. Et puis aussi, en me renseignant sur l'entreprenariat, tu vois, parce que forcément, à partir du moment où j'ai voulu devenir entrepreneur, j'ai eu envie de comprendre pourquoi, comment, comment ça marche. Donc, j'ai commencé à regarder des entrepreneurs et ce qu'ils racontaient sur Internet. Et tu peux tomber sur des gars comme Antoine BM, c'est qui m'ont croisé ou Jean Rivière et ça aussi, ça m'a vachement aidée. Leur discours m'a vachement aidée aussi à me dire bah oui, en fait, si, ça a de la valeur et c'est important que je le fasse. Le message est important. Voilà. D'accord. C'est vrai que je pense qu'on parle d'Antoine BM et Jean Rivière, mais je pense que c'est des gens qui changent la vie d'autres gens, tu vois. Et du coup, ils font un boulot super important de montrer qu'il y a une autre voie possible, effectivement. Tout ce que j'ai interviewé jusqu'à maintenant, je croyais qu'ils m'ont tous parlé d'au moins un des deux. C'est impressionnant. Du coup, aujourd'hui, tout à l'heure, au début de la vidéo, avant de passer la vidéo, tu me parlais de nouveaux projets. On peut en parler ou c'est secret ? Non, pas encore. Non, pas encore, mais par contre, moi, des persos, j'en ai aussi parce que celui-là, c'est avec quelqu'un d'autre. D'accord. Ok. On pourra en parler bientôt, mais pas tout de suite. Ok. Par contre, moi, je suis en train de créer des programmes d'accompagnement, enfin, un programme d'accompagnement pour commencer, mais j'ai l'intention d'en faire plusieurs. Parce que j'ai quand même une idée, du coup, j'ai suivi pas mal de formations, j'ai une idée précise de ce que je veux faire avec mon activité. Ok. C'est juste que ça me prend du temps à le mettre en place parce que j'ai une famille, je suis longue à la détente, tout ça, tout ça. Donc, j'y vais à mon rythme. Ok. Là, oui, je suis en train de préparer un programme d'accompagnement, justement, en quelque sorte, c'est je suis multipote, ok, tu as découvert que tu étais multipote et puis maintenant, je fais quoi ? Je suis multipote et après. Qu'est-ce que je fais ? Donc, quel est le bon table pour t'aider à comprendre ce que c'est la multipotentialité, quel genre de multipote tu es, qu'est-ce que tu… En quoi ça peut t'aider de comprendre ça ? Qu'est-ce que tu peux faire avec ? Voilà. D'accord. Donc ça, je voudrais le présenter sous forme d'accompagnement vidéo. Voilà. Des petits modules qui expliquent, ok, chaque étape, en fait, pour continuer à utiliser cette… Voilà. Ça pour se développer. Avec les petits teachings, ça. Génial, génial. Et comment, selon toi, est-ce que du coup, un multipotentiel peut réussir dès le début ou il faut vraiment qu'il tape plusieurs domaines avant de réussir ? Je pense que tu peux réussir dès le début. Tout dépend de toi, en fait, et de tes limitations à toi. D'accord. Et à quel point tu dois te battre avec toi-même pour accepter qui tu es et le laisser vivre ? Ok. Tu parlais une fois dans un podcast du J'ai bien aimé, c'était, je crois, le palier de verre, c'est ça ? Oui, le plafond de verre. Le plafond de verre. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ? Le plafond de verre, c'est ce moment où tu vas t'auto-saboter, en fait. Tu vas atteindre un palier qui te fait peur et du coup, tu vas t'auto-saboter pour ne pas le dépasser. C'est vraiment le moment, je pense, où tu atteins tu passes d'une zone où tu es confortable que tu connais même si elle est négative pour toi à ta vraie zone de génie. C'est le truc contre les deux, je pense. D'accord. Et du coup, c'est ce moment où tu vas t'auto-saboter pour ne pas réussir parce que la réussite te fait peur en réalité. Ok. Mais tu ne sais pas qu'elle te fait peur. Tu as l'impression que… Oui, voilà. Ok. C'est fou, c'est fou. En fait, presque, le plus gros des problèmes est souvent là. C'est-à-dire que tu as des blocages tu trouves des excuses mais en fait, les excuses, c'est toi. Mais c'est ça. Toujours. C'est impressionnant. En la plupart. Et justement, le fait de coacher, tu as quelqu'un qui te les met en avant, c'est ça ? Toi, ton boulot, c'est aussi de mettre en avant. Là, c'est une excuse. Là, peut-être. Non, c'est ça ? Oui, de mettre le doigt dessus, en fait. Exactement. Et c'est tellement plus facile de le faire pour les autres. Mais non, tu l'as fait. C'est comme l'autodiscipline. Oui, exactement. L'autodiscipline, moi, par exemple, je le vois et je pense que tu dois avoir le même peut-être problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler pour quelqu'un, même quand tu es entrepreneur, que de travailler pour toi-même. Mais grave. Quand tu as une deadline extérieure, tu vas tout faire pour l'atteindre alors que quand c'est toi qui te l'es mis, c'est tellement plus facile. C'est plus facile, carrément. Après, c'est un truc que tu améliores aussi au fur et à mesure, ça ? L'autodiscipline ? Oui, bien sûr. Je continue à travailler sur moi tout le temps. Et puis, j'ai tellement de choses. Je te dis, la confiance en soi, l'autodiscipline. Moi, la discipline, c'était un combat pour moi. Discipline, c'était… Tu m'as bien regardé, là. Moi, discipliné, jamais de la vie. Il a fallu qu'il me dise qu'en fait, l'autodiscipline, c'est être son propre disciple pour que ça fasse son chemin et qu'ils me disent « Ah non, ce n'est pas un truc de militaire complètement arbitraire contre lequel je dois me rebeller. C'est quelque chose qui va m'aider à avancer, en fait. » Moi, j'imagine souvent… C'est un peu skiso, le truc, mais tu as deux bonhommes dans la tête, tu sais. Tu as Johan, le boss. Tu as Johan, l'exécutant. Et des fois, il y a Johan, le boss, qui dit et tu as l'exécutant qu'il doit faire le chinois. Mais grave, c'est exactement ça. Comment tu me parlais de… Je crois juste avant, tu as parlé d'outils, un truc comme ça. Quels sont tes outils, justement, pour progresser chaque jour ? Est-ce que tu as, je ne sais pas, des routines ou des trucs comme ça ou des petits conseils à donner, tu vois, des trucs qui aident beaucoup ? La routine, c'est un bon conseil, je pense. Ça prend du temps parce que déjà, rien que le mot routine, ça peut donner du petit cœur. Moi, c'était mon cas. Mais en fait, c'est quand j'ai découvert le concept de routine créative parce que la créativité, c'est l'autre truc qui m'a toujours fait vibrer dans la vie. C'est la créativité. Et quand j'ai découvert que les artistes, ils avaient des routines créatives, ça m'a ouvert un monde où je me dis, en fait, une routine, c'est une habitude que tu veux mettre en place pour t'aider à avancer. Donc, le fait d'avancer par petits pas, c'est surtout prendre une habitude et après, passer à la prochaine. Prendre une habitude qui peut t'aider à atteindre ton but et après, une fois que l'habitude est prise, passer à la prochaine. Et c'est ça, en fait, créer une routine. Et du coup, si tu as un objectif, essayer de voir quel petit pas, c'est le travail qu'on fait en individuel, mais on peut le faire tout seul, de choisir un objectif et puis de découper les petits pas pour t'amener à ton objectif. Et chaque petit pas, c'est une habitude à prendre, en fait. Si tu veux écrire un bouquin, tu dois commencer par prendre l'habitude d'écrire tous les jours, même si c'est 10 minutes. Tant que tu n'auras pas fait ça, tu ne pourras jamais écrire un bouquin de 500 pages, je crois. Donc, voilà. Tout ça, c'est des petites routines. Ça, c'est un outil. Après, spécifiquement pour les multipotes qui nous écoutent, l'organisation. Apprendre à s'organiser pour gérer différents trucs en même temps, c'est hyper important. Moi, j'utilise un bullet journal. C'est un cahier qui transforme en cahier d'organisation à ta sauce. D'accord. Vous tapez sur Internet, il y a plein de tutos pour t'expliquer comment faire. On ne regarde pas les jolies petites fleurs qu'elles dessinent, les nanas. On s'en fout. À la base, c'est un truc très… Quand on regarde, c'est Ryder Carole, le gars qui a inventé le bullet journal et son bullet journal est minimaliste. C'est juste efficace. Tu n'as pas besoin d'avoir des petites fleurs et des petits dessins. En fait, ça sert juste à… Concrètement, c'est quoi ? Par exemple, tu prends une page, tu mets quoi dessus ? En fait, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, sur le mien, il va y avoir un truc que j'appelle le vide cerveau. Je vais me faire des pages où je vais noter tout ce qui m'est passé par la tête qu'il ne faut pas que j'oublie ou que j'ai envie de créer ou je vais avoir une page avec mes idées de vidéos ou de podcasts. Je vais avoir une page avec les bouquins que j'ai lus et que j'ai envie de résumer ou de parler, les articles que j'ai envie d'écrire. Puis, les trucs de la maison. Moi, c'est tout mélangé dans mon bullet journal. Il y a les trucs administratifs, les trucs des enfants et chaque jour, je vais me faire mes trois petits poux points de choses les plus importantes de la journée à penser. Chaque jour, il y a des moments où je ne le fais pas. Quand je veux m'organiser, je fais ça en fait. Je prends chaque jour trois points importants, les trois points importants que je dois faire dans ma journée du lendemain. Comme ça, ça me vide la tête. Je sais ce que j'ai à faire. D'accord. Et ça m'aide à avoir cette ligne directrice qui m'aide à avancer à tous les niveaux. Ok. Et tu disais, il y a des jours que tu ne fais pas. Comment ça se passe ? Genre les matins relous. Le matin, tu te lèves et tu n'as pas le goût. Est-ce que tu te forces à faire les trucs ou tu dis justement plutôt non, je ne le fais pas et je ne le fais pas demain ? Ça dépend de la période parce qu'il y a des gens qui sont unilatéraux. Ils sont toujours dans le même, plus ou moins dans le même mood et ils ont juste besoin de se mettre un coup de pied au miche chaque jour mais ils ont besoin d'une certaine régularité. Moi, je suis une personne hyper cyclique. Je vais avoir des cycles où je vais faire le boulot qu'une personne fait en une semaine, en une journée. Je vais bosser pendant 23 heures sur 24. Ok. Et après, je vais être complètement épuisée et je ne vais pas pouvoir avancer pendant plusieurs semaines. Enfin, tu vois, voilà. Après, je vais avoir cette façon de fonctionner hyper cyclique. Donc, en fait, moi, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à gérer ces cycles et à comprendre comment ils viennent, comment ils repartent et puis à en tirer le maximum. Pas culpabiliser quand je n'arrive pas à bosser et puis en tirer le maximum quand je suis en plein dans ma période où je vivais à fond et à faire un maximum de trucs. Et du coup, j'arrive à peu près à équilibrer. Ce n'est encore pas joyeux mais j'y arrive. Et j'ai essayé de me foutre des coups de pied au miche pendant longtemps mais en fait, ça ne marche pas pour moi. Moi, ça ne marche pas et puis il y a plein d'autres gens autour de moi où je me rends compte que ça ne marche pas non plus. Il y a juste des moments où tu dois te foutre la paix et laisser… C'est Navo qui dit ça dans un marché parlé. C'est un podcast. Navo, c'est le gars qui a écrit « Bref » avec Yann Cojandy. À un moment, il a fait une série de podcasts qui s'appelle « Les marchés parlé ». Il y en a un sur la créativité et je le sais souvent parce qu'il explique que la créativité, elle fonctionne en arrière-plan. Et c'est tout à fait ça. Il y a des moments où tu ne fous rien de ta journée et tu n'y arrives pas et en fait, si tu ne te fous pas la paix et que tu culpabilises, tu te reposes à moitié et tu ne laisses pas ta créativité travailler derrière. Et si tu veux laisser la place à ta créativité, en fait, ces jours-là, il faut faire avec et puis le moment où tu as besoin, si tu as bien fait avec et que tu t'es bien laissé, si tu as bien laissé ta créativité travailler en arrière-plan. Moi, par exemple, je vais aller me bouffer une saison d'une série en trois jours. Là, c'est un truc que je fais régulièrement parce que j'ai besoin d'avoir un cerveau et voilà. Et je vais passer trois jours devant Netflix et tant pis parce qu'après, en fait, je vais passer une semaine à travailler comme une tarée sur une idée qui m'est venue en regardant la série en question. Oui, je comprends. Je suis assez d'accord avec toi que les bonnes idées ne viennent jamais quand tu les cherches. Mais grave. Après, plus tu crées des routines, des environnements sains et que tu te fous la paix, plus les idées viennent facilement par contre. Parce que plus tu arrives à découvrir les leviers qui vont aider à amener ton idée. Du coup, tu arrives à les exécuter plus facilement. Je suis assez d'accord. Mais oui, c'est marrant. Moi, par exemple, les meilleures idées, c'est quand je suis en voiture. Je ne sais pas pourquoi. Oui, moi aussi, ça m'arrive souvent. Je pense que tu mets ton attention sur un point qui est la conduite ou le paysage et du coup, derrière, ça travaille tout seul. C'est impressionnant. Oui, est-ce que tu as d'autres petites astuces comme ça, des petits outils que tu utilises ? Je ne sais pas, je pense par exemple de la méditation. Je ne sais pas si tu fais ça ou d'autres trucs dans ce genre-là. Ça m'arrive de faire de la méditation. Ce que je fais le plus, c'est de la cohérence cardiaque. C'est quoi ? Pourquoi ça ? La cohérence cardiaque, c'est une technique qui te permet de te calmer en calmant les battements de ton cœur, basiquement. En fait, en travaillant ta respiration. Donc moi, j'ai téléchargé une appli qui s'appelle Respire Relax. Tu suis la petite bulle, elle est paramétrée. Tu inspires quand la bulle monte et tu expires quand elle descend. Elle est paramétrée pour que tu fasses un certain nombre d'inspiration et d'expiration pendant un certain nombre de minutes. Ça te calme immédiatement parce que moi, je suis vachement sujette aux crises d'angoisse et ça, c'est vraiment le truc qui m'aide à couper court à une crise d'angoisse par exemple ou quand j'ai le vélo qui s'en balle un peu trop et que je n'y arrive pas, je vais aller faire trois minutes de cohérence cardiaque et ça va redescendre direct. D'accord, tu te lèves de la respiration en fait pour la caisse. Oui, voilà. Plus que la méditation parce que la méditation, maintenant, je sais faire mais c'est quand même quelque chose, je pense, qui demande un gros entraînement. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la méditation et que j'arrive à méditer. Quand tu as un vélo en permanence dans la tête, c'est souvent ce qu'ils disent en plus les gens qui ont 10 000 idées à la minute, ils n'arrivent pas à méditer. c'est hyper dur d'apprendre à méditer alors que ça, c'est juste d'apprendre à respirer donc c'est le premier pas en fait. Oui, c'est vrai. Avant d'apprendre à méditer, apprendre à respirer, ça va être vachement plus facile. C'est clair. La méditation est basée sur la respiration dans tous les cas donc effectivement… Voilà, exactement. Non, c'est sûr. Ok, comment tu te vois dans un an, dans cinq ans ? Qu'est-ce que tu as pour la vie ? Je continuais comme ça en fait pour l'instant. Un an et cinq ans, pour moi, c'est un peu la même chose. Dans un an, ouais, d'avoir continué à développer mon truc, dans cinq ans, plus voyager parce que du coup, je peux voyager ces dernières années, ça me manque grave. D'accord. J'aimerais le mettre au cœur de ma vie, j'aimerais emmener mes enfants en voyage, j'aimerais pouvoir bosser aux quatre coins du monde, c'est un truc qui me fait rêver. Aujourd'hui, toute ton activité est entièrement, on va dire, digitale ? Ouais. Ok, donc c'est cool. C'était un objectif ? Ouais, absolument. Donc, tu as réussi le objectif. Félicitations, c'est cool. Combien de temps ? oui. Je n'ai pas assez encore pour pouvoir emmener toute ma famille avec moi, tu vois. Ouais, mais au moins, tu vis quoi déjà. On va dire que tu as atteint le premier niveau, je pense qu'après, c'est le deuxième niveau. Voilà, le deuxième niveau, mais après, il faut passer les autres niveaux. C'est ça. Et combien de temps tu as mis entre le moment où tu t'es dit, allez, je vais passer au 100% digital et maintenant ? Je l'ai fait direct. Je n'ai jamais voulu le faire en vrai. En fait, pendant que je faisais des formations, pendant que je travaillais en énergétique, je n'ai justement fait que du présentiel parce que d'abord, Internet, ce n'était pas autant développé que maintenant. Il n'y avait pas les outils comme maintenant. D'accord. Donc, je faisais mes formations, mes séances, je faisais tout en présentiel. Et à partir du moment où j'ai découvert qu'Internet nous avait libéré de ça, c'était mon premier objectif. D'accord. C'était vraiment de pouvoir travailler de n'importe où. Allô ? J'étais en vacances parce que Eva, ce n'est pas moi, j'ai fait des chartiers en vacances. Donc, voilà. C'était le premier objectif direct. Tout de suite, j'ai été sur Internet uniquement. Ok. C'est chouette parce que du coup, tu as atteint l'objectif assez rapidement. C'est cool. C'est cool. Je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes qui pensent que des fois, ce n'est pas possible. Et finalement, c'est possible. C'est possible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je suis direct partie dans l'idée. J'aime bien ces proverbes, cette citation. C'est une très belle citation. Je ne sais pas si c'est Pagnole ou si c'est Mark Twain, cette citation, parce que ça dépend des endroits. Non ? J'ai vu Koufus. Oui, voilà. Sur Koufus, je ne l'avais jamais dit. Je ne sais pas. Ils ont fait une réunion tous ensemble et puis ils ne savent plus qui c'est qui l'a dit. C'est ça. Comment on peut te retrouver du coup ? On peut me retrouver sur ma page Facebook Carole Hamelin. En fait, oui, à rebase Carole Hamelin, c'est plutôt à peu près je suis comme ça partout sur Insta. D'accord. et puis mon blog, mon site internet en fait qui répertorie tout, ma chaîne YouTube, mon podcast. Pareil, Carole Hamelin. D'accord. Ok. Bon, cool. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter, un truc que tu aimerais dire pour conclure la vidéo, je ne sais pas, pour inspirer des gens ou un conseil ou je ne sais pas ? Moi, un truc que j'aimerais dire, c'est juste apprends à te connaître en fait. C'est la clé. Apprends à te connaître et à travailler avec ce que tu es, qui tu es plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule qui ne te correspond pas, juste fais avec ce que tu es et tu ne pourras que aller mieux en fait. Voilà. J'ai un truc à rajouter là-dessus. Enfin, c'est une question. Est-ce que tu ne penses pas que des fois, il faut rentrer dans le moule pour savoir que tu n'es pas fait pour ça ? Peut-être. Il y a des gens pour qui c'est... Après, il y a plein de gens d'ailleurs qui ont besoin de rentrer dans le moule parce que tu as besoin de te confronter à un truc. Moi, ça n'a jamais été mon cas mais je connais beaucoup de gens qui ont besoin de rentrer dans le moule et de s'étouffer dedans pour se rendre compte qu'il y a un problème. Ok, ça marche. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était super enrichissant. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre une petite question en dessous si vous avez une question pour Carole ou par rapport à ce qu'on s'est dit. Et puis, un petit pouce bleu si vous avez dit. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tuto sur le site de Carole et sur ses réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao. Merci. Bye.